Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass and Danger ! On se retrouve avec près une petite pause dans les épisodes, parce que j'attendais un éventuel patch qui réglerait le problème du bug qu'on a eu plusieurs fois, du combat qui se relance à la fin du combat et qui nous oblige à abandonner la mission. Malheureusement ça a l'air un petit peu galère à trouver pour eux, donc du coup je me suis dit que j'allais vous refaire quelques petits épisodes. Parce que le jeu est quand même bien sympathique, donc si on a le bug tant pis on fera avec. J'ai fait un petit peu de gestion, on a envoyé Malvin dormir et Poslovitch à dormir parce qu'ils étaient quand même bien fatigués, on avait pris un petit peu de dégâts en plus lors de la dernière mission. On a pas mal de sous qu'on va mettre de côté parce que tout simplement on est maintenant capable, théoriquement avec Gaëlden, de mettre des emplacements de gemmes sur son arme. Parce qu'il faut qu'elle soit niveau 2 pour qu'on puisse le faire et niveau 3 pour les armes. Donc ça coûte déjà cher à monter et après ça coûte cher à activer, j'aimerais bien pouvoir le faire pour voir ce que ça donne. A part ça, ici il a fallu que je reprenne un petit storage et je voulais voir si il y avait éventuellement... On pourrait acheter quand même un petit peu de trucs comme ça. On va garder quand même 600 balles pour pouvoir éventuellement embaucher quelqu'un d'autre, pour l'instant c'est vide. J'ai bien envie d'augmenter quand même la résistance, l'arme de quelqu'un là. Ouais, l'arme magique de Zmo 6, ça serait pas mal quand même. Allez, on va le faire. Augmenter un petit peu les compétences de Zmo 6, il y a le level 2, il a bien mérité de faire un petit peu des étincelles. Au niveau des jobs, on était en train de se faire les Badlands. Nettoyer la place fortifiée des maraudeurs. On serait 5 pour se faire, c'est pas mal. Poslovitcha est pas encore au niveau donc on le fera pas avec elle, donc on va faire ça je pense. Alors on va pas mettre toi d'abord, on va mettre Damned. Je vais y arriver. Damned d'abord, ensuite Gaelden, Akatsukwates, Zmo 6. Et on va voir si on est capable de faire cette petite mission. Jamais faite encore, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ah oui, il faut être en QWERTY. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de piège qui nous embête. Il y a des gardes. Normalement, ils devraient être plus ou moins pacifiques. Katsukwate va monter en haut. Ah la vache ! Trois mages ! On est vraiment en charge. Alors on va, une fois de plus, manquer de compétences physiques. Ça, malheureusement, ça change pas. On va essayer de faire en sorte de... D'aider les gardes, parce que je pense que c'est eux qui risquent de faire du DPS sur ce coup là. Putain, ils prennent cher en plus, ils sont en bas. Oui d'accord, très bien monsieur. Toi, invoque leur un petit truc de caillesse dans les pattes là. Bon, comme d'hab, il va falloir toucher, bien sûr. Toi, alors, le on-lightning area, c'est pas très utile. Parce qu'il va de toute façon, ils vont avancer au corps à corps. On peut mettre un petit restauration quand même, on le voit pas. C'est parti. Ici, on va avancer. Est-ce qu'ils sont assez proches ? Absolument pas. On va essayer de se mettre sur cette petite hauteur. Ok, on va taper sur l'élémentaire, ça ne me dérange pas plus que ça. Oh la vache ! Il y a quand même quelques trucs à explorer en puissant. Allez, maintenant que tu es au cac, il va falloir commencer à taper un peu. J'ai pas regardé d'ailleurs, c'est des... Là c'est un skillhead, et là c'est un skillhead, c'est deux skillhead ice. Ok. Un petit bouclier sur lui. Alors ici, est-ce que je peux mettre un fire spray ? Oui, je peux mettre un fire spray, c'est parti. Vas-y. Ça fera que un de dégâts, mais au moins, ça fera du dégâts assurés. Oui, c'est bien ce que je craignais, je le vois pas d'ici. Tant pis. Oh la la, mais il arrive à toucher personne lui ! Je vais regretter de t'avoir protégé mec ! Alors ici, on va grimper... Ouais, c'est ça. Avec les attaques magiques, on est vraiment trop mauvais. Il faut du physique pour les déplioter. Donc ici, on va avancer. On va faire un petit heal. Là, on est capable de voir celui-là. On va donc lui mettre un petit fire spray également. Ici, je pense que c'est à cause des cailloux, là, que je vois rien. On me bloque la vue. Ils peuvent tirer sur lui, normalement c'est son dernier tour. Si je ne me gourre pas... Voilà ! Une petite flèche qui pique les fesses. C'est ça qu'on veut. Oh merde ! Un de moins. Un de moins. Bim ! Ok, lui, il s'approche de sa mort doucement. On va essayer de l'affaiblir un peu. Le phase spray est terminé ici, donc tant pis, on va le remettre. Un ici également. Un ici également. C'est vrai qu'on a... Enfin, normalement, il y a pas mal de classes. On a été obligé d'embaucher... Enfin, obligé. On a embauché deux... Deux fire wizards. Et normalement, il y a plein, plein de classes. Une dizaine. Et on a pas eu trop de chance sur nos tirages de classes pour l'instant. C'est dommage. Bon, ils diversent un peu les dégâts. Il va falloir réinvoquer un élémentaire. On va essayer de l'invoquer là pour qu'il détermine. Ok, parfait. C'est assez bon, ça. Nickel, il touche. Là, on a amélioré sa compétence à Katsukouette. Maintenant, elle a normalement 12% de chance de blind. Ce qui est quand même pas mal. On va skip. Ça sert à rien. Il y a les fire sprays qui aident un peu. Bon, toi t'as pas mal. On va quand même essayer de faire un peu mal à lui. Nickel, parfait. Ça va faire aller les autres tapés sur celle-là, là. Ça devrait aider. Bon, par contre, à Katsukouette prend un peu de charge. Je vais peut-être mettre une non-lighting area, là, quand même. Ah, je le vois pas. Tout mieux de me mettre en bas. C'est pareil, il était sur une case à 2 de hauteur, donc il va mettre du temps à y aller. Oui. Nickel. La bonne stratégie. Une non-lighting, c'est parti. Ah oui, et puis tu peux refaire un autre truc après. Tente une attaque. Si tu pouvais la blind, ça serait quand même fin cool. Toi, t'as quasiment rien, donc tu attends. Ici, est-ce qu'on peut trouver un angle de tir ? Yes. Si on arrive à lui enlever 3 points de dégâts, c'est quand même pas mal. Ouh, le 9, le 9 de ce mot ici. Ça joue, hein, l'arme améliorée. Très très clairement, arrivé à ce niveau-là du jeu, je pense que ça joue. On va grimper, histoire d'avoir plus de chances de toucher. C'est raté, dommage. Aïe, du coup, j'ai bloqué le chemin de l'autre, là. C'était un peu dommage de ma part. On va se mettre là, et on va devoir se lancer un petit soin. Parce que ça pique un peu trop. On va lui remettre un fire spray. Il reste 9 PV, donc tous les PV qu'on lui enlève sont bons à prendre. Ah, on a activé le dreadful. Ça, c'est pas mal, bon. C'est pas ouf dans le sens où ça lui enlève, elle est descendue du spray, mais elle a perdu un tour, au moins. Bon, alors voilà, il marche dans les pièges, c'est comme ça. Ah merde, il a disparu, putain. Ça, c'est le coup dur, ça. J'espérais bien qu'il soit capable de la finir. Bon, on va tenter la boule de feu. Ah, c'est Zemo ici, ce qu'il y a, je me suis couré. Ici, c'est Gelden. Allez, finissez là, si ça passe. Ok. Ah bah, on récupère quand même 3 globes d'expérience, ça fait bien plaisir. Et lui, malheureusement, nous dit, bah... Veuillez partir... Merde, mais non, mais non, mais... Gelden, qu'est-ce que tu fais ? Veuillez partir, je dois enterrer mon ami. Si on avait pu le sauver tous les deux, bien sûr, on aurait eu une petite récompense, mais... Là, c'est l'échec. Et en plus, on marche dans le piège comme un gros... N'est-ce pas ? C'est pas Gelden ? Alors... Tac, 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 tac... Ouais, bon, pour l'instant, on va avancer au milieu. Et là, on va essayer de descendre sur cette zone un peu. Tac. Ça pue l'embuscale, cette histoire. Euh... On a quoi ? Un bandit, un bandit, un bandit, un weak bandit. Non, on attaque. En plus, il n'y a aucun tireur. Bon allez, défoncer ! Merde, je peux pas lancer ça. Dommage. Bah du coup, économise un peu ta stamina. Bah toi pareil, du coup, hein. On va attendre qu'il s'approche. Il y a une fleur sur le piège, quoi. On va ramasser, il s'est abusé. Ils sont trop loin pour l'instant. Est-ce que ça vaut le coup d'invoquer un truc ? Pour les tanker un peu... Allez, on va invoquer un régular. Voilà. Toi, tu veux aller ici. Pareil, ils sont trop loin. Donc, économie. Et bim ! La petite boule de feu des familles. Alors, est-ce que tu peux poser une on-lightning area sur tout le monde ? Non. Malheureusement. Et là, ça te recrame un point. Mais tu peux quand même faire une attaque à tous. On va commencer à les affaiblir un peu quand même. Parce qu'ils sont quand même 4. Toi, tu vas monter. T'as pas besoin de l'on-lightning area. Damned, il va avancer un peu. Parce que mine de rien, c'est quand même lui qui est censé tanker. N'est-ce pas ? Bon, alors on va peut-être pouvoir leur balancer une boule de feu dans la tronche là. Un bombardement là. Allez, c'est parti. Go Gaelden ! Montre-toi utile. Oh l'échec ! Bon, ok. T'en as tué un. Je te l'accorde. Toutes les boules qui tombent sur les deux caisses où il n'y a personne, ça ne fait jamais plaise. Il va avancer. Donc on va essayer de mettre la zone de soin plutôt derrière. Parce que lui, il y a moyen qu'il avance là. Et après, finis-nous celui-là. Même pas raté. Allez, la petite boule de feu. Voilà. Bon, 7 de dégâts c'était peut-être un peu over abuse, mais tant pis. Ouh, le coup critique à 8. Qui fait bien plaise. Et nous aussi on tape fort maintenant. Hop. J'ai chance de toucher celui-là, parfait. Il disparaît non pas encore ? C'est un dernier tour je pense. Il ne reste plus qu'un bandit. On est pas mal, on va profiter du maximum de tours pour se soigner. A tel point que toi tu vas attendre. Inattentif mais c'est pas très grave. Toi aussi tu vas attendre. Là il va perdre un tour à taper, ensuite il va disparaître. Nous pendant ce temps-là, on se soigne. Et lui, il a pas mal de stamina encore. L'ami Gaëlden. Voilà, comme ça on se soigne encore un peu. T'as plus que 12, ça pique un peu mais bon allez hop. C'est parti. Et la petite boumoule de feu. Elle esquive. Bien joué. Je ne peux pas dire. 4. Bon, elle va avancer peut-être qu'on mette un coup. 2. Ça va. On peut supporter 2 points de dégâts. Voilà. Alors, on récupère un petit peu de bouffe. Regroupez-vous. Alors Gaëlden, un stock à Karynx quand tu dis une potion que tu partages normalement 50% des bénéfices. Donc du coup... Nice. Du coup tu remontes, là tu remontes, là tu remontes et là tu remontes. Parfait. Toi tu vas prendre un petit peu de bouffe également. Ça te profitera pour te soigner. Toi tu vas prendre une petite potion de soin et faire profiter les autres. Ok. Et je pense que c'est Zmoïsis qui va se coller et aller récupérer ça. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut bien qu'il y en ait qui fassent le taf. Non. Ah putain. Ah là là, on va faire presque comme ça qu'on marche sur des pièges en rougeant n'importe comment. Allez, on avance. Tranquille. Y'a rien à ramasser. On passe à la zone d'après. On perd un peu de stamina. Attention, là y'a un piège. Là aussi y'a un piège. Alors, on va se mettre à la queue lele du coup. Hop. C'est plutôt par là que ça va être intéressant. Donc on va se placer. Toi tu descends. Toi tu vas là. Puis là. Ouais, toi tu vas aller là finalement. Toi ici. Quatre sous-quettes. Tu fais le tour. Baisse moi ici. Hop, hop, hop. Est-ce que toi t'as pas un truc qui fait que tu commences souvent en premier ? Nananana. 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 Ah y'a un bowman maraudeur, ça c'est le coup de merde par contre ça c'est le coup foireux il va falloir qu'on invoque très vite des trucs pour aider d'ici tu peux toucher, vas-y go ah merde il est trop loin, dommage un bombardement ça vaut pas le coup, ça c'est trop loin aussi ah ça va être un petit peu plus compliqué là, parce que là du coup il va aggro mais il est en bas ici on va essayer de faire tomber assez vite ça pour que nos élémentaires puissent passer, enfin encore faudrait-il toucher c'est un wick mais c'est un sug, ils sont quand même assez costauds ah lui il a décidé de reculer très bien, bonne idée, ça me va toi tu vas monter d'une case et on va invoquer un élémentaire dans le tas ici pour foutre la merde toi pareil tu montes d'une case pour avoir plus de chance tu nous défonces celle-là très bien, propre, ça qu'on veut toi du coup tu vois personne d'ici on est d'accord mais si tu avances d'ici tu peux éventuellement finir là alors j'aurais pu assurer le coup avec un fire spray il y a quand même quelqu'un qui va réussir à le toucher ok très bien bonne idée très très bonne idée ça excellente idée allez ohlala katsukwet faut se réveiller un peu c'était hier la taverne ça va un dégâts on peut se spurter c'est un wick celui-là ouais c'est un wick ça c'est cool on avance d'une case on va commencer à faire mal à elle on va se rater éventuellement d'ailleurs ce serait pas mal de pouvoir lui poser un petit un petit fire spray à elle l'athlétique qui fait bien plaisir on va pouvoir faire une attaque 7 de dégâts dans sa tronche on mange ça ok il s'est débarrassé de ça et lui il va disparaître si je me cours pas c'est trop loin on va avancer on va essayer de lui caler un athlétique au prochain tour à elle je pensais qu'il allait disparaître ce tour là par contre lui c'est quoi cette portée ? et ses dégâts allez en avant j'aimerais bien pouvoir commencer à faire mal à celui-là diantre comme dirait l'autre ok c'est parti pour un fire spray on va commencer à la travailler un peu encore parce que 20 PV quand même ça fait jamais plaise pas si mal par contre du coup il faut finir celui-là parce qu'il va quand même faire du DPS ok très bien oh le bloc de la flèche là magnifique on a bientôt plus du tout de stamina avec Malvin et ça c'est mal allez là on a moyen quand même très bien parfait on va falloir donner tout ce qu'on peut sur celle-là qui nous fait quand même un petit peu mal la bougresse qu'en plus on se rate ah oui rien de dégâts forcément c'est l'élémentaire normalement qui va nous faire un petit peu de DPS mais encore faudra-t-il qu'il tape là on va essayer de blind si on peut non dommage non dommage raté c'est parfait on ne remonte pas plus on sait qu'avec leur boost là les boules de feu peuvent quand même bien faire mal faudrait juste que ça touche ah il est sur son petit renfort là va faire chier le monde on va arriver face à la forteresse des maraudeurs on va être épuisés as fuck ah là c'est fini il n'y a plus là c'est fini il n'y a plus ici il reste un peu mais c'est pas gagné ah il est blind j'avais pas vu c'est bon ça tu aurais du lui mettre un toi tu vas disparaître toi tu vas avancer et lui taper non bref tu fais tout pourquoi ? pourquoi ce move ? sérieux bon raté allez le co-critique 1 qui est toujours bien plaise on va lui remettre ça voilà au moins elle va reprendre un point de dégâts et un deuxième point de dégâts là et puis bah en échange j'en mets deux très très bien oh bordel quoi mais tu es là en plus on a pas de quoi réinvoquer un petit truc là ok elle est morte elle est morte on va donc passer ok un petit level up ici qui fait plaise on trouve un peu de fromage on va se regrouper oh oui bah le rocher qui peut être cassé on s'en fout un peu on va pas se mentir toi non c'est Gaelden qui a le bonus donc Gaelden tu vas prendre une petite popo par contre il va falloir manger un peu et puis bah on l'a dans l'os pour le reste on va pas se mentir ah mince il y avait un sac là je l'ai vu trop tard ah puis alors cette perte à chaque fois de de stamina qui fait tellement mal ah mais alors ça c'est ouvert c'est ouvert ouais c'est ouvert on va essayer de se mettre vers le haut là toi viens ici là ici alors à l'attaque tuer tout ce qui bouge je vois pas bien mais on a une plutôt bonne position défensive donc euh ah mais il y a deux archers par contre ça c'est pas le bon plan on va quand même attendre qu'il s'approche un peu hop toi tu viens là hop on va t'apporter là on a que 7 de stamina il est trop loin en plus on peut pas le taper quoi bah beau hein tant qu'à avoir plus de stamina on s'y on n'a aucun truc ici il est à portée rassure-moi non il est pas à portée non plus l'autre non plus et là je crois qu'il peut nous taper dessus il est suffisamment proche là ouais ils sont trop loin les con ils sont trop loin ok pas mal bon choix bon choix bon choix elle elle voit personne donc elle est là pour gérer la troupe on va devoir avancer un peu tant pis ouais il nous voit ça on est d'accord il nous voit alors il a une chance merdique de toucher mais étant donné que nous on a zéro chance parce qu'on le voit pas et bah l'un dans l'autre il a toutes ses chances voilà ça c'est propre par contre ici il y a un piège donc on va rien pouvoir faire oh putain il faudra tellement loin c'est abusé tu vas aller ici et puis tu vas balancer une boule de feu là et nous après on va grimper là laisser la place et bim mange ok c'est bien il fait le taf ce petit élémentaire il fait le taf on est à portée on a plus du tout de stamina ah merde c'est un problème et si on peut finir celui-là voilà parfait ça fait quand même faire pas mal de dps en moins elle va nous casser les couilles mais bon c'est la vie allez on profite qu'on a nos 20% de chance de toucher 15% de chance de toucher toi t'as plus de stamina donc 50% de dégâts automatiques moins 50% de dégâts automatiques mais au moins elle touche ici pareil plus de stamina moins 50% de dommages et ça touche pas sur les ça joue pas sur les chances de toucher par contre toi il faut que tu t'avances assez pour mettre une boule de feu sur celle-là bien sûr il faut toucher cette portée des archers il nous en faudrait un quoi voilà ça c'est fait 50% de dégâts c'est toujours 50% de dégâts c'est mieux que 0 on a pas moyen de monter donc on va tenter yes il reste 1 pv quoi on va se prendre une flèche dans le cul pour 1 pv bah et voilà toi du coup tu fais ça et c'est tout toi si tu viens là t'es assez proche allez ça te compte pas de stamina et 1 pv c'est suffisant ça va être tendu du string non oh putain en plus le terrain est vraiment compliqué ah il y a un truc là par contre le caillou est cassé autant dire qu'on s'en fout complètement une fleur super je suis content non le piège super mal placé justement la sortie bah oui bah perdez de la stamina que je vous dise moi on va passer par en bas plutôt sauf qu'il y a malheureusement ce caillou qui nous bloque donc on va avancer un peu voilà et après se replacer encore une case encore une case où est-ce qu'ils sont rien rien ok rien il reste encore deux zones quand même c'est plutôt en haut mais on ira une fois qu'on aura passé les pièges là merde toi t'es cassé t'es cassé toi toc ah il y a un un altar là ok on les a agro on va grimper on a zéro stamina 2 beau man oh la vache on va aller là vu qu'on nous le propose et là on va aller ici et puis on va se déplacer en hauteur après toi tu vas prendre la hauteur là tu seras très bien c'est parti on est à portée allons-y on va faire 50% de dégâts ça va faire tellement mal aux fesses ah elle a pris la hauteur bordel notre healer peut rien faire donc c'est assez vite vu oh putain tant pis on va se mettre dans la forêt we are invincible bah ouais certes mais alors tellement inutile là ma fille tu vas aller là tiens ah on voit celui-là on va se pouvoir sauter bim c'est vrai qu'il y a encore un corps par contre on va pouvoir l'allumer avec nos nos magots bon ça va niveau toucher le 14 points de dégâts ça fait plaisir j'en veux plus des comme ça je crois que je le vois pas là allez ok ils font quand même bien le taf on peut pas dire le contraire toi tu grimpes ici tu vois celui-là vas-y tape sur celui-là l'esquive d'accord allez je peux encaisser un coup de celui-là s'il faut encore mieux oh la vache ça pique bon des potions de soi on en a ce qui nous manque vraiment c'est la stamina quoi ça c'est un vrai problème là on est assez proche on peut balancer une petite boule 7 de dégâts c'est parfait s'il faut avancer ici t'as apporté 1 de dégâts ouais de toute façon c'est réduit donc là t'es assez proche donc gagne une case ça permettra d'être plus proche pour la suite allez go 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 bon là les combats vont durer un peu parce qu'avec la stamina qui nous manque on va faire vraiment moins de dégâts on va regarder si on a moyen de prier pour un truc qui donne de la stamina on va pas se gêner ok au moins nos dps ils sont toujours au taquet ils font le taf l'autre elle est quand même encore full life là ok parfait ah un petit level up ça ça fait place ça c'est vrai que ça reste un des avantages du fait que le combat dure c'est que du coup on lance plus de compétences donc du coup on monte de niveau c'est très con hein c'est quand même intéressant est-ce qu'on gagne de l'xp à chaque fois qu'on utilise une compétence ? je crois que je l'ai déjà dit mais donc je leur dis alors on pourra grimper aïe après si vraiment on est dans la merde oh t'es sérieux ? on utilisera un de nos armes d'expérience qu'on a looté pour monter le niveau de quelqu'un et regagner un peu de stamina tant pis combien de dégâts il lui reste là ? 5 ? c'est improbable qu'on le finisse il fait pas suffisamment de dégâts lui pour ça 5 de dégâts putain ça pique allez c'est maintenant ok alors du coup toi 15 points de vie bah go donc là du coup on a 19 de stamina là on est plus qu'à 5 ici on a 48 heureusement ici si tu vas manger ça voilà t'es loin de ton niveau ? ouais t'es très loin de ton niveau 4 soukouettes t'es bientôt à ton niveau donc y'a moins qu'on puisse faire quelque chose ici on a quoi ? une crime stamina par 30 ? on a ce qu'il faut ? on aurait ce qu'il faut mais par contre ouais c'est ça ça le passe à 130 mais ça le monte pas je sais que c'est le cas pour les... enfin je sais que c'était le cas pour certains trucs mais j'étais pas sûr que là ça le ferait aussi et si donc ça ne sert à rien disons le c'est une arnaque toi tu viens ici, ici et là ah un petit truc abandonné débandage bon c'est bien hein mais ça va pas nous aider plus que ça et puis c'est moins 3 de de l'enfer aussi a priori ce serait plutôt par là que ça serait intéressant encore qu'en bas là si on peut se faufiler par ici donc là remarque on est censé arriver sur le truc fortifié à un moment on va essayer de se faufiler par en bas parce que il y aura des pièges s'ils veulent nous rejoindre à la vache vous êtes sérieux est-ce que ça leur donne un bonus ? grassland no bonus ok donc ça leur donne aucun bonus visiblement leur petite tour à la con là bah toi tu vas rien faire puisque tu es bloqué de façon le truc il bouge pas donc si on se place relativement en bas on a peut-être moyen de faire quelque chose enfin cela dit les cailloux vont nous bloquer le chemin donc en fait non absolument pas on va peut-être devoir exploiter le terrain là en se faisant le tour et en se plaçant par là là peut-être en jouant sur les cailloux pour pas se faire trop trop prendre si je me mets là j'aurais peut-être la portée sur quelqu'un sans être obligé de sans devoir me prendre les flèches des autres mais là je pense que je me prend juste la rafale de flèches de l'enfer quoi mais bon on va voir tester même elles en tout en bas me voient là qu'ils vont tous me voir donc il faut qu'on se replie vite mais genre vite euh... toc je pourrais quand même lancer ça allons-y sur euh... oh putain ce bombardement il est scripté c'est pas possible quoi il faut qu'on se replie vite là absolument pas ce qu'il faut pour tenir même lui il est vu putain il nous voit d'ici quoi repli et on va invoquer des trucs pour essayer d'aider un peu même si pareil ils vont se prendre des rafales non mais en fait y'a pas moyen parce que même si on se call là ça nous cache la vue quoi c'est pas juste une protection là on est d'accord ouais voilà ça nous cache la vue quoi donc de toute façon on est obligé d'avancer euh... du coup on va assurer les dégâts tout de suite en plus voilà un petit dreadful ça va les faire bouger et tout toi tu vas avancer ah mais t'as plus rien en stamina quoi donc de toute façon tu vas avancer puis au pire tu serviras à prendre l'écho 3 de dégâts putain ça pique le cul oh la vache y'a même pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit allez on repart il faut qu'on invoque lui devrait résister un peu plus au physique normalement pas assez de stamina pour ça putain t'as assez de stamina pour un truc comme ça donc c'est parti oh la vache on se prend tellement cher enfin on va claquer de la potion je pense là euh... une petite... un inventaire non ? c'était quoi que t'avais ? un peu plus de chance de dommages critiques dans le contexte voilà quoi à 15 pv hein c'est parti il te reste plein de choses tu vas poser des fire spray partout parce que lui par contre il a de la... il a de la stamina on va monter là pour avoir un peu moins de chance d'être touché oh le critique du fire spray qui fait plaise ça ça fait moins plaise et là toi tu vois toujours personne hein on est d'accord t'as plus du tout ce qu'il faut pour ça et on a rien pour la stamina donc bah ce tour-ci euh... tu fais rien ici on a plus du tout de stamina donc c'est parti on va tenter d'enlever des pv autrement ouais le dreadful limite c'est presque un problème quoi alors t'as combien ? 32 stamina mais c'est toi qui va faire le dps hein ça te compte 3 de stamina est-ce que... ça vaut le coup ? ouais je pense que ça vaut le coup de lancer ça et même du coup de balancer un truc comme ça ah putain en plus il y a un petit niveau ça c'est très très bon ça le fire spray qui va faire 5 de dégâts il y a moyen que ça aide quand même j'aurais peut-être dû avancer d'une case mais j'aurais pas pu faire ça si j'avais avancé d'une case il faut absolument qu'on reste en hauteur donc on va pas descendre ouf le rebond de la flèche ça fait une mission un petit peu longue on va pas se mentir toi tu vas être obligé de descendre tant qu'à faire qu'à d'une flèche voilà après tu vas remonter ici alors c'est terminé le le fire spray on va essayer de finir celle-là faut qu'on diminue les dps un peu là ouais c'est repris le le dreadful là est-ce qu'on peut en mettre un petit voilà parfait tant qu'on a notre notre truc d'actif on va le caler là au moins ça fait du dégâts allez c'est parti un de dégâts bon bah c'est toujours ça de pris lui il va disparaître normalement maintenant il faut qu'on encaisse aïe c'est tendu du string alors toi il te reste combien de points de vie ? 3 donc t'es morte on va donc remonter ici histoire de diminuer les chances de se prendre des coups et on va continuer d'essayer de faire mal ici voilà 3 de dégâts c'est pas mal on va pouvoir la finir je pense donc elle est morte elle va reprendre 5 de dégâts alors là Gaël Den là il est en furie quoi il fait des petits trucs de fifou il reste combien de dégâts là ? 10 je viens de lui mettre donc elle va crever avec le fire spray on va commencer à faire un peu de dégâts là voilà 7 il va disparaître elle va mettre 2 tours à crever donc on va se prendre 2 tirs mais c'est toujours ça ah putain 2 de dégâts quoi Gaël Den il va atterrir les tirs normalement c'est lui qui doit avoir le plus de chances de se faire se toucher théoriquement allez si tu pouvais finir ça voilà parfait en plus il regagne un peu de stamina c'est pas mal la petite bouboule oh il y a moyen là il a 5 de dégâts seulement 2 de dégâts ah merde ok il faut qu'on le finisse allez oh mais non l'enfer l'enfer des jets l'esquive forcément allez il en reste plus que 2 là en plus il tire sur n'importe qui là oh bordel bon on touche un peu ok c'est pris le dreadful alors du coup le problème c'est que j'espérais bien qu'elle ait crevé mais malheureusement non voilà ça c'est fait allez si tu pouvais réussir ah bah parfait le petite montée de niveau qui fait que du coup ils réussissent alors est-ce qu'il y a pas un petit truc bonus à ramasser non c'était tendu tendu bien bien tendu un gros épisode du coup pour reprendre l'aventure on va l'arrêter du coup j'espère qu'il vous a plu on a pile poil 1500 on va voir si on peut créer des gemmes avec mais on verra ça lors du prochain j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé on se dit très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous